Musique Masqué, nous avons parqué les enfants Parqué, nous avons masqué les enfants Nous avons marqué les enfants masqués Nous avons marqué les enfants parqués Nous avons parqué les enfants masqués Masqué les enfants parqués Parfait le manque, refermé le coffret Les masques sont très colorés Avalanches de dragibus, camions de pompiers, ourson Fusées sur les baillons de sécurité Personnages dessinés de nos enfances rétro Passés bouche à l'air et nés aux quatre vents Nous avons réduit les enfants petits à leur miasme Ils se faufilent entre les tables des terrasses Bioterroristes fraîchement évadées Nous font éternuer Les visages poupins sont peints sur des bombes Nous sommes sortis ce matin dans rien Pour prendre l'air Pour déplier nos jambes d'urbain Nous avons poussé deux portes Les avons franchies l'une après l'autre Puis rien Si ce n'était l'air que nous avons pris Sur nous, rien Autour, pas plus A signaler, à voir, d'intéressant Nous nous sommes rendus à l'évidence du rien environnant Ce qui n'était tout de même pas rien Mais tout de même Contemporains, désappointés Nous avons rebroussé chemin Nous avons franchi, dépassé Une porte cochère, une porte particulière Rallumé la cafetière Recouché les gamins Rouvert le quotidien Comme tous les jours Les chiffres se surpassaient Sur le papier Sur les écrans Dans nos oreilles Ils explosent les scores de nos matins Nous parlent de moins en moins Ne nous disent plus grand chose Et puis, rien Geste barrière Charge virale Cire d'abeille Cérumène Cellule hexagonale Nous nous entendons mal En quête de signal Nous sortons Il fait très jaune Nous tamisons ce qui sort de nos bouches La récolte chaque jour un peu moindre Regardons par la fenêtre Pour nous perdre de vue Et nous apercevons Fantomatique sur la vitre Privé de sortie Le dedans s'affadit Et le dehors s'oublie La note d'espoir De fin de poème Dévisse Le bouchon glutineux Du martini Les ailes cassent toujours en premier Elles sont notre point faible Même repliée Chipée dans la boutique Du parc d'attractions médiévale Le pégase mutilé Est à moitié cheval La poche de l'enfant A froissé son envol Le voilà bête de traits De boucheries Ou de sommes Sans ailes Nous galopons Ignorant où nous sommes Nous perdons la vue de l'esprit Les ailes cassent toujours en premier Éprise de bonté Et d'amour sans borne La vie étreint parfois trop fort Ce qu'elle en vit Ainsi tombent Les anges interdits L'air ralentit la chute Je soufflerai toujours Des mots à ton oreille Vide sous la nuque Où se glissait son bras Sur les paupières closes Vide plus dense que ses lèvres Cavité buccale Cavité crânienne Cavité ventrale Cavité pelvienne N'en était pas L'anatomie t'a rattrapé Cambrure des reins Des pieds Où niché ses caresses Ton corps Comme chantourné Les heures passées T'écorce En ne parlant pas Je te parle mieux La voix n'embrume pas les mots Il ne vacille pas sur la corniche Et pousse encore la montagne Oubliez le torrent Des paroles déchaînées La dérive des phrases tronquées Les chutes du trop-à-dire Le silence Et ce courant Qui te retrouve Et ton sein Cette latence Qui t'atteint Où tu m'attends Je dépose sur son eau Cette fleur fantôme Elle s'en ira éclore Entre tes deux horaires Écrire C'est pousser le langage Hors des automatismes De ses règles de fonctionnement Et jouer de sa réversibilité infinie Pour signifier une conscience nouvelle Écrire C'est donc guetter Représenter Mais en même temps C'est la haute expression D'une prise de conscience D'un désir de créer Une langue autonome De franchir le vide D'interrompre L'ordre du langage Pour guetter le principe Dans son inquiétude Et projeter son essence L'écriture traque les fantômes Et avance à datons Comme s'il s'agissait D'une quête aveugle Nécessitant du temps Et des efforts permanents De l'intuition Et de la rugueur Ce sentiment d'égarement Face au monde Est de même ordre Que l'incertitude absolue De l'écriture Et de sa réception Il implique de réapprendre Le temps Le monde à chaque page De s'approprier Des réalités Des histoires Des formes multiples Qui contiennent Lorsque le poète Devient une sorte de personnage Sans défini contrainte Sa parole est harassée De toute portée Et donc empêchée De tout possible rayonnement Lorsque le poète Se complaît dans la pavane Sous son chapiteau En tant que personnage Costumé Ses propos Et rimaï se rapportent Simplement à l'attitude Au bavardage A quelque chose de mièvre De suranné De kitsch Ou encore à l'ambition De transcender Dans des audaces Autoproclamées Transgressives Comblées d'autodérision Le poème Implique Le fait de penser Contre soi Malgré soi De sonder les ténèbres Et les sources D'explorer les puits Les labyrinthes Et les tréfonds De l'âme humaine A l'image du mineur Qui allait d'une pioche S'enfonce Dans les entrailles De la terre En quai de son trésor minéral Écrire Est donc Un acte de courage Et d'amour A la fois Si l'on n'écrit pas Avec son sang Et avec son être Tout entier Si le verbe Ne transforme pas Une réalité Si le poème Ne se présompe pas Sans cesse Ouvert sur ce qui le dépasse Il ne s'agit alors Que d'une tentative échouée On doit écrire Avec la foi simple Et quand on aime Et pour cela Il est nécessaire De voir au-dessus du temps De saisir La part d'unicité Et d'immortalité Qui se font Entre les bruits De la ville Et le grand ciel Couvert d'étoiles L'amour véritable Ne se dit pas Ni ne s'expose Il se prouve Chaque jour Il révèle le sens Et avance Sans béquille Le courage Serrait fort Dans le poing Il s'avance Prêt à vaincre Dans l'impérieuse Une nécessité De trouver l'autre De sentir sa présence Et la densité Dans son âme Défiant la mort Quand on aime Et quand on écrit La terre tout entière Tressaille Et ses bruits Font écho Dans le cœur Et dans la pensée C'est la raison Pour laquelle Je conçois le poème Comme un devenir Inachevé Et inachevable Et non pas Comme une substance Figée Ainsi Il reste un trait d'union Entre le visible Et l'invisible Entre l'existence Et la finitude Le conscient Et l'inconscient Pareil est une œuvre Suprême De la nature Le poème Donne existence A ce qu'il nomme Tout en recevant L'existence De ce qui est nommé Sous-titrage Société Radio-Canada